What's up guys? J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis présentement assise dans mon lit. Il fait tellement beau. Faut le gros soleil aujourd'hui. On dirait tellement que ça me booste d'énergie pis j'aime vraiment ça. Donc vu qu'il fait super beau, aujourd'hui je me suis dit que j'allais m'occuper de mes petites plombes. En fait, tout l'été j'ai voulu faire ça pis à chaque fois je l'oubliais ou finalement j'avais pas le temps. Mais pas mal toutes mes plombes qui sont déjà dans un pot, j'aimerais ça changer la terre sur le dessus. Vraiment en mettre une nouvelle, en rajouter. On dirait que des fois à force d'arroser, la terre vient se compresser un peu pis ça descend. Pis obviously la plante a poussé aussi. Donc je vais vraiment m'occuper de ça. Sinon si ça fait un petit moment que vous me suivez, vous avez vu que j'ai tout recommencé mon petit AeroGordon. Donc c'est comme une petite machine qui aide à filtrer l'eau, donner de la lumière à toutes vos petites herbes. Et là mon anette et mon basilic s'en viennent vraiment gros. Je me sais que je pourrais les planter dans des petits pots. Ça je suis pas certaine encore si je vais le faire. Je veux absolument changer la terre de toutes mes plantes. Sinon je vais vraiment faire une nouvelle petite manucure. Là le mois de septembre s'en vient donc l'automne s'en vient tranquillement. En tout cas on se rapproche de plus en plus. Je suis vraiment triste que l'été soit fini mais on dirait que j'avais comme hâte à un changement de saison. Puisque ça veut dire changement de garde-robe, changement de décor. Ça fait triper. J'aime tellement ça amener du nouveau dans mon quotidien. Fait que j'ai vraiment hâte de faire ce contenu là. Mais c'est ça, je voulais commencer par me faire une petite manucure un peu plus dans les tons neutres au lieu d'être comme super coloré avec des belles couleurs pastel ou quoi que ce soit. J'ai vraiment envie d'y aller avec quelque chose de neutre. Ben c'est ça, je vais commencer par faire mes petites plantes puisque je vais tout salir mes ongles puis je veux pas faire mes beaux petits ongles puis après aller me mettre les doigts dans la terre. So, let's go! ... ... ... ... ... ... ... Alors, je viens de rentrer mes petites plantes puis regardez comment elles sont contentes. La belle du terre. Je pense que ça va leur faire vraiment du bien. Je suis quand même allé un petit peu plus loin que se poser. Surtout pour ceux-là parce qu'ils sont directement dans le plat puis je savais que c'était de la terre un peu plus vieille. Ceux-là, la terre est toute froc, toute belle. Elle là, c'est fou comment elle va bien. Elle a le full de nouvelles feuilles puis ça finit plus. Elle arrête pas de pousser puis si vous vous rappelez puis vous me suivez depuis longtemps elle avait vraiment de la difficulté puis j'avais genre trois feuilles. Elle était brune, elle était laite. Puis là, j'ai changé de place. J'étais arrivée puis elle est super contente. Elle a vraiment beaucoup de lumière. Je la mets ici, là, puis c'est comme la place où il y a le plus de lumière. Puis c'est ça, elle est vraiment contente. Elle arrête pas de faire des nouvelles feuilles. Puis j'ai celle-là aussi qui est justement en train d'en faire une nouvelle ici, qui va super bien. Puis là, j'ai une chance de petite terre. Ça fait beaucoup du bien. En même temps que je m'en viens une bonne mère de plantes, là, j'ai vraiment envie d'en avoir plus. Puis sinon, pour mes petites herbes dans la cuisine, là, j'ai trop peur de les tuer et de les mettre dans la terre. Puis finalement, ils aiment pas ça. T'sais, là, ils vont tellement bien. J'en utilise vraiment beaucoup de la nette puis du basilic. Là, en fait, c'est tous des herbes que j'utilise pas mal. Fait que je veux vraiment pas qu'ils meurent. J'ai mon petit organ ici qui va super bien. Ma petite anette qui arrête pas de pousser. On voit le petit tas ici qui va pousser. J'ai mon basilic dans le fond. J'ai mon petit persier qui a un peu plus de misère, là, mais il pousse quand même. Puis j'ai ma petite civoulette qui a un peu plus de misère aussi parce que le soleil le prend, mais elle est ici. Elle survit, elle pousse. J'suis pas le content de mes petites plantes, là. C'est tellement la meilleure machine ever, là. Jamais vous êtes nouveau, c'est la AeroGarden. Love it. Ok, là, mes plantes, il y avait pas si longtemps qu'elles ont été arrosées, mais je veux juste leur donner un petit peu d'eau. Puis je viens de changer la terre, puis elle est comme plus humide. Ok, j'ai vraiment chaud, là. Au soleil, là, il faisait très chaud dehors. Présentement, il y a une heure et demie, puis c'est pas mal mon heure de dîner. Puis là, j'ai un très bon dîner. Avant hier, je me suis fait une bonne salade de patates. Et la plupart du temps, j'ai pas de céleri, mais là, j'en avais pas mal. Puis le ratio de tout est tellement parfait. Tout est balancé, les patates sont pas trop cuites. Il y a juste assez d'oeufs. Il y a pas mal de céleri pour ajouter le croustillant à la petite vinaigrette avec le maillot. Oh! Tellement bon. Fait que je vais manger ça, puis après, on va faire mes petits nails. Ok, je viens de finir de manger. C'était vraiment bon. Puis là, je suis installée dans ma salle à manger. Puis je vais faire mes petits nails. Et là, j'arrête pas d'avoir cette image-là. Je pensais qu'il allait y avoir quelque chose d'autre qui allait me popper. Mais j'ai vraiment envie, encore une fois, de faire des french tips. Mais cette fois-ci, je ferais le bout comme en brun. T'sais, ça fait super nerd. Pour les prochains outfits aussi que je vais présenter, qui va être un peu plus automne, ça va bien fiter. Puis c'est sûr, là, en plus, j'ai pas l'étape de, comme, toutes les enlever et après ça, en mettre des nouveaux. J'ai juste à mettre mes nouveaux. Alors, je prépare ma petite station, puis on fait ça en France rapide. et avec de celle-là où on était un peu trop de salle, et je vais, par exemple, pour la mise-à-tient et attirer à une petite chaîne. L'attaque, c'est plus simple à la chaîne. C'est plus simple à la chaîne. C'est plus simple à tous les autres. Sous-titrage ST' 501 Alors je viens de finir ma manicure, je suis vraiment contente du résultat, c'est vraiment l'image que j'avais et je suis contente d'avoir enfin ça. Je peux retrouver mes longs ongles, j'aime tellement ça, c'est le full féminin, les belles mains, I love it! Fait que je présente pas sur mon comptoir. Je sais toujours pas trop quoi faire parce qu'en fait il est déjà 5h20, ça parait pas. J'ai répondu à quelques courriels, j'ai fait comme des petits ménages, des petits trucs comme ça que j'ai tout simplement pas filmé mais c'est ça. Ce serait comme le temps que je commence à faire le souper mais là mon chum est toujours pas revenu. Dans le fond il y avait une pratique de musique aujourd'hui, il m'avait parlé de finir vers 4h mais c'était bien sûr parce que je sais qu'il est toujours bien du fun quand il fait les pratiques pis c'est vraiment correct. Mais c'est ça vu que j'ai pas trop de nouvelles, j'ai vraiment aucune idée quand est-ce qu'il va finir. Pis même s'il finit, je sais qu'il va vouloir passer du temps avec ses amis. En fait en tout cas, je sais pas trop si comme je commence à faire le souper pis on va manger à 8h genre. Je vais snack en attendant vu que j'ai pas de nouvelles, ça c'est sûr, je vais pas me laisser crever de faim. On est le week-end en ce moment, fait que surtout le dimanche c'est toujours une journée un peu où est-ce que normalement je prends ça relax. Mais là j'étais comme behind my schedule un peu. Fait que je voulais vraiment filmer aujourd'hui là pour être sûre de pouvoir poster cette semaine. Là ça fait que c'est ça, j'sais comme pas trop quoi filmer pis c'est comme normalement ma journée crongée genre. Bref, I'll figure it out. On se reparle dans comme 2 secondes. Bon ben je viens de me trouver de quoi à faire, c'est le calendrier du mois de septembre. Il reste 3 jours dans le mois d'août. Je vais faire le mois de septembre. En passant, je reçois quand même souvent des questions par rapport à mon calendrier. Vous voulez toujours savoir où est-ce que je l'ai acheté. C'est moi qui l'ai fait. J'ai acheté les feuilles d'acrylique, les petits embouts comme ça. C'est toute moi qui ai fait de la petite écriture et tout là avec la Cricut. Donc je l'ai créé au complet. Je vous montre tout le DIY dans ma vidéo du Dining Room. Mon make-over là dans le fond de la Saint-Longer. Fait que si jamais ça vous intéresse, je peux mettre le lien dans la barre d'infos. Guys, j'ai trouvé quelque chose que c'est long overdue. C'est de nettoyer mes pinceaux, mes éponges, puis mes petites accrétions de make-up. Ça va tellement faire du bien parce qu'ils sont minces. En plus, j'ai quelque chose à un oeil, mais je trouve pas que ça a l'air d'un... Je ne me rappelle plus du nom, que c'est contagieux. Je trouve pas que ça a l'air de ça. On dirait vraiment plus que j'ai un bouton comme un cil qui est mal poussé. Mais c'est pas grave. Je vais quand même cleaner toutes mes affaires pour être sûre. Fait que je vais faire ça. Je vais nettoyer avec un petit shampoing purifiant. Vous pouvez prendre n'importe quel shampoing, le temps qu'il est assez doux. Moi, ils sont vraiment sables. Prenez jamais, mettons, du savon à vaisselle parce que vous allez tout abîmer les poils de vos pinceaux. Il faut vraiment les garder bien hydratés. Tadam! All done and all clean! Je suis trop contente. Je vais les laisser sécher sur le bord comme ça. qui dépasse. Ça, c'est la meilleure façon. Mes petites éponges. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Ça, c'est quand même nasty. Mais voilà! Hello! On se retrouve plus tard en soirée. Je suis dans mon t-shirt oversize, ce qui veut dire que je m'en vais me coucher. J'ai pris ma douche. Mes cheveux sont en train de sécher naturellement. Ils sont encore un peu humides, là. Mais on dirait que je suis tellement relax. Je suis vraiment prête à aller me coucher en passant pour le souper. Mon chum, obviously, est revenu plus tard que prévu, mais c'était quand même pas si peu. Je pense qu'il est revenu vers comme 7h. Pis les deux, on avait comme pas vraiment faim. Fait que ce soir, on a fait de quoi de 25, là. C'est ça, là. Je voulais juste prendre le temps de terminer le vlog avec vous. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up. Et également vous abonner à ma chaîne et liker sur la petite cloche pour recevoir la notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, là avec l'amour avec deux M. Et sur ce, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!